Nous sommes le 26 octobre 2021. Il y a 50 ans, jour pour jour, l'Assemblée Générale de l'ONU adoptait la résolution 2758, présentée à l'époque par l'Albanie communiste, toute petite sur la carte et soutenue par la France. Cette décision signait l'admission de la Chine comme seule représentante légitime du pays aux Nations Unies, puisque, en fait, depuis 1950, c'était Taïwan qui représentait la Chine. Cette décision, ce retour de la Chine dans le concert des grandes nations à l'ONU, c'était un camouflet à l'époque pour les Etats-Unis, qui plaidait pour une solution à deux Etats, pour parler un peu le langage du conflit israélo-palestinien. A l'époque, la presse parla de coups de théâtre et on comprit surtout que le monde ne se réduisait déjà plus à une stricte opposition Est-Ouest qu'il faudrait compter avec la Chine dans les décennies suivantes. Dans quelques semaines, on commémorera un autre anniversaire symbolique pour Pékin, l'entrée il y a 20 ans, dans l'OMC Chine 2021, état des lieux ce matin dans le Zoom Info avec nos invités. Bonjour Alain Wang. Bonjour. Vous êtes sinologue enseignement à Centrale Supélec et vous avez signé Les Chinois, c'est paru chez Talendier. Frédéric Ancel est avec nous également. Bonjour Frédéric. Bonjour. Docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris, co-auteur d'un Atlas des frontières aux éditions. Autrement, Alain Wang, je commence avec vous. Cette entrée de la Chine aux Nations Unies en 1971, c'est un événement qui peut paraître anecdotique. Est-ce que dans l'histoire contemporaine chinoise, vous considérez que c'est une date fondatrice ? C'est une date fondamentale parce que c'est la reconnaissance de la République populaire de Chine communiste. C'est aussi le renvoi, on va dire, d'une Chine nationaliste qui était proche du monde occidental. Bon, on verra. La Chine de Taïwan. La Chine de Taïwan, de Chiang Kai-shek. Donc, c'est véritablement une rupture par rapport à ce qui a été fait précédemment. Donc, non, non, on rentre dans un nouveau monde avec l'arrivée de la Chine à l'ONU. Frédéric Ancel. Oui, à la fois, cause et conséquences de la détente. Il faut se souvenir qu'à l'époque, cette entrée officielle de la Chine parmi les grands, marque à la fois pour Moscou, mais aussi et peut-être surtout pour Washington, qui est empêtrée à l'époque dans le Vietnam, dans un certain nombre de reculs géostratégiques dans le monde, notamment en Afrique et en Asie, ça marque une volonté en quelque sorte triangulaire. Donc, chacun faisant pièce à l'autre, je parle de Moscou et Washington, en essayant de peser, de jouer, du coup, sur ce nouveau grand acteur qui était Pékin. Et puis, j'ajoute, si vous permettez, que la proclamation de la République populaire de Chine par Mao datait du 1er octobre 1949 et qu'on a mis longtemps à reconnaître la Chine continentale, on va l'appeler comme ça, la Chine communiste, comme le grand acteur de la Chine. Et pourquoi ? Parce qu'on a pris conscience qu'en réalité, la masse critique du pouvoir chinois, ce n'était pas à Taïwan, c'était à Pékin, notamment avec le nucléaire, puisque la Chine s'est nucléarisée dès 1964. Alors, symétrie des situations à 50 ans d'écart, Alain Wang, quand on regarde aujourd'hui, par rapport à 1971, où il y avait cette rivalité pour la légitimité entre la Chine continentale et Taïwan, on voit que c'est un sujet qui est toujours d'actualité, avec une inversion du rapport de force aujourd'hui à la faveur de Pékin, qui souhaite réintégrer Taïpaï, le faire revenir dans le giron... Non, non, les Etats-Unis souhaitent faire revenir Taïpaï dans le giron de l'ONU, et pas les Chinois. Non, non, attendez, c'est parce que... Non, vous avez dit l'inverse, c'est pour ça. Je veux dire, la Chine aimerait réannexer aujourd'hui Taïwan, alors je me suis mal exprimé. La position de Pékin, c'est de considérer Taïwan comme une province, c'est-à-dire que ça a toujours été ça depuis maintenant 1949, et donc, par rapport justement aux Etats-Unis, qui ont toujours voulu porter Taïwan comme étant une autre entité, et de plus en plus, on sent quand même que si Taïwan devenait indépendant, ça ferait peut-être plaisir aux Américains. Maintenant, évidemment, la Chine, en cas de volonté d'indépendance de Taïwan, et donc de représentation de Taïwan officiellement à l'ONU, mettra des vétos et bloquera totalement la situation à l'ONU, pour que ça ne se produise jamais. Je veux dire, là, il n'y a aucune question de ce côté-là. Je crois qu'il y a un refus total de la Chine de revoir Taïwan comme potentiellement un Etat indépendant au sein des Nations Unies. Bien sûr, bien sûr, mais ce que je voulais dire, c'est que là où il y avait symétrie des situations, c'est qu'on voit que c'est toujours très tendu entre Taïwan et la Chine continentale, et l'Amérique est aussi aujourd'hui en situation de faiblesse diplomatique et géostratégique par rapport à la Chine sur la question taïwanaise, qui est une obsession aujourd'hui à Pékin, Frédéric Ancel, en tout cas du pouvoir chinois. Parce qu'on dit toujours la Chine, mais peut-être devrions-nous plutôt parler du régime chinois. Oui, c'est une obsession pour Pékin, ça c'est absolument évident, ce qui a été dit est très juste. Est-ce que ce n'est pas aussi une obsession malgré tout pour les Etats-Unis ? Parce que si les Américains abandonnent Taïwan face à une Chine qui souhaiterait, par exemple, l'investir, enfin l'envahir, parlons très concrètement, qu'en seraient-ils des alliés des Etats-Unis ? Que vaudrait encore la parole des Américains ? Tiens, par exemple, au Japon, aux Philippines, et dans d'autres Etats, non seulement de la région, mais au fond, en Europe. Donc je pense que l'obsession américaine, bien évidemment, elle n'est pas identitaire, contrairement à ce qui se passe à Pékin, naturellement. Mais les Américains ont besoin de démontrer sur Taïwan que leur alliance vaut quelque chose. Notamment après toute une série d'Avani, et on pense bien évidemment aux retraits piteux d'Afghanistan. C'est la raison pour laquelle je pense que les Américains, même, peut-être surtout sous Joe Biden et une administration démocrate, qui craint toujours l'accusation de faiblesse de la part des Républicains, tient et tiendra à cette alliance avec Taïwan, sachant que les autorités taïwanaises sont extrêmement pragmatiques. Vous aurez noté qu'elles n'ont pas proclamé officiellement leur indépendance. Donc on est sur une espèce de statu quo qui, pour l'instant, malgré tout, arrange globalement tout le monde. On va reparler de Taïwan et du risque d'une guerre à l'occasion d'une possible invasion par la Chine continentale de Taïwan. On en parlera dans la deuxième partie. Mais revenons sur la question des Nations Unies à la monde. Parce qu'il faut voir ce qui s'est passé en 50 ans. La Chine, aujourd'hui, a totalement investi les Nations Unies, en fait un moyen de son influence dans le monde entier. Mais ça se manifeste de quelle manière ? Ça se manifeste déjà par le fait qu'ils sont à la tête de quatre agences importantes des Nations Unies. On a l'UIT, l'Internet. C'est-à-dire qu'on peut se rappeler qu'en mars 2020, en pleine période de Covid, la Chine demande à ce que l'Internet devienne un Internet souverain, par exemple. C'est-à-dire qu'un Internet avec des frontières et qu'on quitte cet Internet mondial. C'est aussi l'aviation civile, c'est aussi le développement industriel, et c'est aussi l'AFAO, très important pour la Chine, dans une Chine qui a des problèmes aujourd'hui agricoles très importants. Donc, être à ce poste stratégique, c'est essentiel. Puis, on pourrait parler comme ça de sept autres petites agences, dont une qui est très importante, c'est sur le plan des droits de l'homme. Mais on dit toujours, l'ONU, c'est ces grandes agences sans pouvoir à la Mwang. Est-ce que réellement, c'est un instrument de puissance pour Pékin de diriger ces agences onusiennes ? C'est un instrument de puissance dans le sens où vous avez un certain nombre d'États avec lesquels vous pouvez dialoguer et mettre en place des politiques. Aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près, on va dire, 130 pays qui sont autour de la Chine et qui sont prêts, dans certaines situations, à voter avec elle sur pas mal de plans. Je parlais des droits de l'homme tout à l'heure, c'est ce qui est le plus apparent, mais il y en a sur d'autres plans politiques aussi. Mais Frédéric Ancel, on dit toujours que le multilatéralisme, est sinon mort, en tout cas très abîmé. Pourquoi la Chine investit-elle autant sur les Nations Unies qui sont l'incarnation même de ce qu'était le multilatéralisme ? Est-ce que la Chine investit réellement dans les Nations Unies ? Ou plus exactement, comment investit-elle ? Au fond, elle jouait énormément sur son droit de veto, sur son siège de membre permanent, aux côtés d'ailleurs de la Russie. Et là, vous avez un blocage systématique sur tout ce qui concerne, par exemple, les atteintes, selon Pékin, à la souveraineté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont des accords bilatéraux qui ont été démultipliés. Alors, est-ce que c'est vraiment du multilatéralisme que d'aller chercher chaque ou quasiment chaque pays africain, beaucoup de pays asiatiques, des pays latino-américains, des pays européens maintenant, dans des accords bilatéraux, dans lesquels ils sont parfaitement antinégaux, puisque bien évidemment, la Chine achète littéralement une partie de la souveraineté de ses États avec la dette, via bien évidemment la dette de ses États. La politique de prêt qui fait que... Exactement. Voilà, c'est ça. Donc du coup, vous voyez, c'est une espèce de multilatéralisme au sens où les Chinois, tous azimuts, font effectivement de la diplomatie, parlent avec pratiquement tout le monde. Ça, je crois que là, on a affaire à un véritable pragmatisme. Mais ce n'est pas le multilatéralisme qu'on a souhaité, qu'on a rêvé. Je dis on, notamment les Européens, dans les années 90 et 2000. On va continuer à parler de l'usage que fait aujourd'hui la Chine de ce multilatéralisme. On voit bien qu'en tout cas, son centre de gravité s'est quelque peu déplacé des États-Unis en direction de Pékin. Il y a d'autres instruments dont on parlera dans un instant. Et on reviendra sur cette question taïwanaise dont la presse française parle beaucoup. C'est quand même un signe, parce que c'est quand même à l'autre bout du monde. C'est un conflit, a priori, s'il se déclenchait, dans lequel nous n'aurions rien à voir. Et pourtant, on ne cesse d'en parler. On va voir pourquoi.